Vous n'avez pas à discuter, je vous ordonne de couper ça ! Je vous emmerde. Et moi je vous trouve grossier, cher Baird, et je vous fous la porte ! Ah non, parce que je prévoyais tellement votre réaction que je vous ai préparé une petite lettre d'adieu. Une lettre d'adieu radiophonique, évidemment. Tu peux envoyer. Plantier, vous êtes un con. Vous me trouvez grossier, mais vous me trouvez grossier. Et moi, mon cher ami, je vous trouve vulgaire. Allez, que moi j'avoue ! Vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. Dire merde ou mon cul, c'est simplement grossier. Maintenant, voyons donc tout ce qui est vulgaire. Rendre une voix feutrée, et sur un ton larvère, vendre avec les slogans ou bons cons d'auditeurs les signes du zodiaque ou le courrier du cœur. Connaissant son effet sur les foules passives, faire appel à Jésus pour vanter la lessive. Employer les plus bas et les plus sûrs moyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments, afin de mieux fourguer les désodorisants. Tout cela, c'est vulgaire. Ça pue, ça intoxique. Mais cela fait partie du jeu radiophonique. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Tout le monde est gentil, tout le monde, il est beau. Mais là, mon cher Plantier, vous ne pouvez comprendre. Et dans un tel combat, je ne puis que me rendre. Alors, Plantier, salut, je préfère me taire, je crains en continuant de devenir vulgaire. Tout le monde est plus de puissance. C'est plus difficile, que je vais pas de differences. Le mal ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada